Salut à tous ! Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment offrir des cadeaux non matériels. Mais certains objets, comme les jouets, les livres, les vêtements, et bien d'autres, s'inscrivent parfaitement dans une démarche écologique et décroissante. Le tout est de bien choisir où se les procurer. Dans cette vidéo, nous allons voir qu'il est tout à fait possible d'offrir des cadeaux en achetant d'occasion, et donc en offrant une seconde vie aux objets. En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Acheter des cadeaux neufs favorise le surconsumérisme en période de Noël, et pourtant nous le faisons de bon cœur car nous avons en tête l'idée qu'un cadeau doit être neuf, et par réciproque qu'un objet d'occasion ne peut pas être offert. Vous comprenez, c'est une question de principe. Cette logique sacralise l'argent comme si la valeur du cadeau illustrait la valeur du lien affectif. D'ailleurs, d'après la coutume, le prix d'un cadeau ne se dit pas. Mais plus il semble cher, plus il prouverait l'importance de la personne qui le reçoit. Acheter d'occasion montrerait alors une faible estime de la personne. Tu m'offres un cadeau qui a déjà servi ? Notre amitié ne vaut donc pas plus que ça ? Face à ces principes tout à fait conventionnels, donc issus de conventions, donc déconstructibles, faire des cadeaux d'occasion présente deux grands enjeux. Mettre à l'honneur l'authenticité de nos liens avec nos proches, en reconsidérant la place qu'occupe l'argent dans nos relations sociales, et participer à un mode de consommation plus sobre, donc plus durable, en offrant une seconde vie aux objets. Si vous ne donnez pas votre argent à une grande marque, vous votez avec votre pouvoir d'achat. En achetant un objet d'occasion à un particulier ou à une boutique de seconde main, vous vous inscrivez dans une démarche d'économie circulaire plus équitable. Et en plus de rallonger la durée de vie de cet objet que vous achetez d'occasion, ce qui réduit donc son impact environnemental, vous évitez de générer des déchets, puisque si vous aviez racheté cet objet neuf, vous auriez aussi racheté tous ses emballages et ses étiquettes. Voyons maintenant quel type d'objet se prête le mieux à être offert d'occasion, et pour chacun d'entre eux, je vous donnerai une solution pour vous les procurer en physique ou sur le web. D'abord, il y a bien sûr les jouets. Les enfants grandissent vite, et la durée d'utilisation des jouets est beaucoup plus courte que leur durée de vie. Aux jouets, hein, pas aux enfants. Vous en trouverez donc pléthore d'occasion et en très bon état. Pour en acheter en physique, vous pouvez vous rendre sur des bourses aux jouets, il y en a souvent organisées un petit peu partout en France, et vous pouvez trouver la liste des bourses aux jouets sur le site videgrenier.org. Bien sûr, en ce moment, il risque d'y en avoir beaucoup d'annulés, et donc vous pouvez aussi en trouver sur internet, et j'ai découvert ce site tout à fait fantastique d'une maman qui récupère des jouets, et qui les retape pour les revendre d'occasion. Ce site s'appelle RevalToys.fr, il y a vraiment de belles pièces, je vous invite à y jeter un oeil. Ensuite, il y a les livres. Bien qu'ils ne produisent pas beaucoup de déchets ni de consommation de ressources si vous les achetez neufs, c'est par excellence un type d'objet qui se réutilise très bien, et ce serait dommage de les laisser prendre la poussière dans les bibliothèques de ceux qui les ont déjà lus. Pour acheter des livres en physique, je pense qu'il doit exister dans toutes les grandes villes des boutiques qui vendent des livres d'occasion, en tout cas je sais qu'il y en a déjà au moins deux à Strasbourg. Et comme pour les jouets, vous pouvez aller à des bourses aux livres, la liste des bourses et des marchés de bouquins est disponible aussi sur le site videgrenier.org. Il existe aussi les bibliothèques urbaines de libre-échange, mais je ne miserai pas là-dessus pour trouver un cadeau précis, là c'est plus au petit bonheur la chance. Et sur le web, vous trouverez le site spécialisé momox-shop.fr où vous trouverez tout un tas de bouquins vendus d'occasion et en bon état. Les vêtements et accessoires d'habillement. Contrairement aux livres, ce type d'objet est souvent issu d'une production non équitable et pas durable du tout, surtout quand il s'agit des enseignes multinationales du prêt-à-porter. J'en parle déjà dans ma vidéo « Messieurs raccommodés » que vous pouvez aller voir pour en savoir plus. La mode vestimentaire va si vite qu'elle génère énormément de gaspillage, et ça signifie qu'il existe plein de vêtements encore en très bon état qui traînent dans les armoires. Alors où acheter des vêtements d'occasion ? Déjà, je vous déconseille fortement d'aller dans les centres commerciaux de démarque où sont vendues au rabais les fins de série, parce que ces boutiques appartiennent aux grandes marques elles-mêmes, qui, grâce à ça, réduisent leurs frais de perte liés justement à leur pratique du fast fashion, donc de la mode en obsolescence programmée. Alors ne les aidez pas dans ce petit jeu mesquin. Vous pouvez acheter des vêtements d'occasion dans des bourses aux vêtements ou dans des vides dressings, la liste est disponible sur le site videgrenier.org, et sinon, vous avez sur le site web de Vinted tout plein de particuliers qui vendent leurs vêtements et qui, justement, trient leurs armoires. Il y a ensuite les loisirs numériques, donc les CD, DVD, les consoles, les jeux vidéo, l'électronique. Pour les amoureux du vintage, c'est une bonne façon de se remémorer un petit peu la nostalgie du bon vieux temps. En boutique, vous pourrez en trouver plein d'occasions dans des magasins du type Cash Converters. Ils ont 120 magasins en France, mais il existe plein de petites boutiques indépendantes de ce même genre, donc regardez ce qui se fait près de chez vous. Et pour tout ce qui est films, musiques et jeux vidéo, vous pouvez aussi aller sur le site de momox-shop.fr, ils ont tout un tas de choses. Les accessoires de la maison. Dans cette catégorie, il y a tout un tas d'idées super chouettes pour faire des cadeaux, surtout dans les domaines de la cuisine, de la décoration, du mobilier. Vous pourrez bien sûr trouver ça dans des marchés aux puces, en hiver il y en a très peu, mais regardez quand même sur le site videgrenier.org, vous allez penser que je ne jure que par ça, mais j'adore les marchés aux puces. Parfois il en existe des petits qui sont dans des salles des fêtes, donc même en hiver il peut s'en tenir. Et sinon, par rapport à l'électroménager, il y a les boutiques Envie qui ont une cinquantaine de magasins en France, et leur principe c'est de récupérer de l'électroménager d'occasion, et de les réparer pour les revendre. Autrement dit, lutter contre l'obsolescence programmée. Et sur le web, pour tous les objets de la maison, j'ai trouvé un site super bien fait, c'est l'NC.fr. Ils ont tout par rapport à l'art de la table, au mobilier, à l'éclairage, à la décoration. Le site fait vraiment chic, et j'ai l'impression qu'il y a de beaux objets dessus, contrairement au vide-grenier où souvent on retrouve les mêmes objets sortis des placards de grand-mère. Les affaires techniques de sport. Il y a plein de personnes qui découvrent un sport, s'achètent tout l'équipement nécessaire, et abandonnent vite la pratique, ce qui fait que vous pouvez trouver d'occasion du très bon matériel presque neuf, et il y en a pour tous les sports imaginables. C'est vraiment idéal pour offrir un cadeau à quelqu'un qui veut débuter un sport. Si la personne est déjà un petit peu experte dans son domaine, elle aura peut-être alors une liste d'objets un petit peu plus précis à vous donner. Pour acheter ce type d'objet en physique, je n'ai pas vraiment d'idée particulière de magasin. Par contre, je sais que Décathlon organise une ou deux fois par an, et je crois que c'est vers le mois d'octobre, une bourse au matériel de sport d'occasion. Donc c'est organisé souvent devant les Décathlon. Et en tout cas, sur le web, presque chaque sport a son propre site de vente d'occasion. Par exemple, pour le vélo, c'est trocvélo.com, et pour du matériel d'équitation, prépysport.com. C'est des sites que j'ai trouvé simplement en faisant la recherche matériel non du sport d'occasion, et vous trouvez certainement un site spécialisé là-dedans. Et la dernière catégorie dont j'ai envie de parler, c'est les instruments de musique. Comme pour le sport, beaucoup de personnes vendent ce type d'objet en très bon état. Par contre, un instrument de musique est plus personnel et intuitif, donc demandez peut-être à la personne à qui vous voulez l'offrir d'aller l'essayer, enfin qu'elle puisse aller l'essayer avec vous. C'est typiquement le genre de cadeau pour lequel se prête très bien de faire un petit bond. Pour trouver des instruments de musique d'occasion en boutique, vous pouvez aller dans les magasins du type Cash Converters. Parfois, ils ont un petit rayon dédié aux instruments de musique. Et sinon, dans des boutiques de musique, vous pourrez peut-être trouver aussi des occasions. Et sur le web, il y a le site spécialisé AudioFanzine, sur lequel vous allez trouver tous les types d'instruments, et même tout ce qui concerne le son en général. Quelle que soit la catégorie d'objet, une autre astuce pour faire un cadeau d'occasion est d'offrir un objet à soi. En offrant à un proche un objet qui vous appartient, vous faites trois en un. Vous ne renforcez pas l'économie du surconsumérisme, vous donnez une seconde vie à un objet que vous n'utilisez plus, et vous offrez à votre proche un objet dont il connaît une partie de l'histoire, qui a été vécu avec vous. Ce que je vous propose aussi, quand vous offrez un objet d'occasion, c'est d'expliquer la démarche. Parce qu'offrir un cadeau d'occasion, nous l'avons vu au début de la vidéo, ça peut être mal perçu. Alors pour faire comprendre à votre proche que vous lui offrez un cadeau par démarche écologique et non pas parce qu'il ne vaut pas mieux que du seconde main, vous pouvez accompagner le cadeau d'un petit mot du type « Cher Camille, je t'ai offert ce cadeau d'occasion pour donner une seconde vie à cet objet et ainsi réduire notre empreinte environnementale. J'espère que tu auras plaisir à t'en servir. Bisous ! » Et je terminerai cette vidéo en vous partageant le lien du site web Défi Rien de Neuf, qui vous permettra de trouver plein d'astuces pour éviter d'acheter des objets neufs. C'est très inspirant et motivant pour trouver des alternatives d'achat et de consommation même en dehors de Noël, donc je vous laisse aller le visiter, le lien est en description. Partagez cette vidéo à vos proches qui auraient tendance à tout acheter neuf sur Amazon par exemple, pour leur montrer qu'il existe plein d'alternatives d'achat sur Internet, pourtant. Toutes mes vidéos pour un Noël en transition douce se trouvent dans cette playlist, donc je vous invite à aller la voir pour avoir plein d'autres astuces, et je continuerai de la compléter encore pendant les quelques semaines qui suivent, entre autres avec les sujets des paquets cadeaux, des sapins de Noël et du foie gras. Pour continuer de vous entraider dans cette préparation de Noël et vous donner encore plus d'astuces, vous pouvez rejoindre le groupe de discussion que j'ai ouvert sur Discord, le lien est en description, et pour soutenir tout le travail que je fais pour réaliser ces vidéos, vous pouvez le faire sur mon compte Tipeee. A titre d'information, pour se rendre compte du travail que ça représente de créer ces 3 vidéos de Noël par semaine, ça correspond à peu près à un mi-temps. Je remercie du fond du cœur tous mes tipeurs, vous êtes sensationnels. Je vous dis à dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur les paquets cadeaux. D'ici là, prenez soin de vous.